Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Damned. Salut Damned ! Bah salut ! Bah excuse-moi, je dis que je lance l'intro et puis après je commence à te poser des questions, c'était complètement con de ma part. Non, pas de mal. Voilà, c'est comme ça, on est des amateurs nous, oh oh oh. Tout à fait, on y va, on y va tranquille à la fraîche. Allez là, on le chope lui. Capturez-lui les bateaux, prenez-lui les bateaux de pêche, démerdez-vous. Les avantages de l'imprimerie, 20 points partout, pourquoi pas. Est-ce qu'on a pris un bateau ? Ah putain, on n'a pas capturé de bateau, mais sérieux quoi. Les gars, vous voulez pas vous bouger ? Bon, il va finir par sortir le bateau qu'on a demandé, là. Ah, d'ailleurs il sort bientôt, c'est parti, on va commencer à bouger les troupes. Alors vous faites demi-tour, vous. Il sort quand ? Le 22 mars, parfait. Alors là, vous avez moins rigolé, là. Les ottomans qui m'insultent. Ouais, ça leur fait plaisir, hein. La compagnie de Kutai va se réveiller un peu. D'ailleurs, on va l'embarquer à Kutai, parce que ce sera plus beau comme ça. Ici, comment ça se passe ? Alors ici, je suis sûr que certaines personnes me l'ont dit dans les commentaires, mais... Il y avait 41 000 hommes, ce qui fait qu'ils n'ont pas embarqué dans mes bateaux. Du coup, j'ai récupéré des flottes et un bateau de transport à Londres. Pour aller m'en occuper, on va en profiter pour les débarquer sur ces particularistes qui ont pété. Ça se passe comment les rebellions, là ? C'est quoi le délire, là ? Qu'est-ce qu'ils vous rendent, là, ces particularistes, là ? Je ne les connais pas, ces gens. Allez, petit bateau, viens. Ici. On va pouvoir embarquer. Allez, c'est parti. Oh là là, ils sont dans les bateaux. La modernité. Ici, c'est pareil. Débarquer, donc, sur la tronche de ces gens, là. On ne va pas débarquer, non. Ici. On débarque direct sur la capitale, parce que pourquoi pas. La République des Pirates. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Terra Papillote, nous libérons République des Corsaires. On promue que les réformes burnées au niveau 1, République des Pirates. Grande-Bretagne, temps se met à République des Corsaires. Tous les points de réforme consacrés aux réformes gouvernementales déjà adoptées. Il vient de 50 en tradition républicaine. La foie anglicane devient la nouvelle relation officielle de la République des Corsaires. C'est où, ce truc-là ? La partie continue en jouant en République des Corsaires. Ah, ouais, bah non. Pas vrai. Ah oui, tu pourrais le faire, quoi. Bah, en fait, j'ai pas le choix. La République Pirate apparaît, mais je pourrais la jouer si je voulais. Oui. Mais dans les deux cas, elle apparaît, et Terra Papillote libère des Pirates, quoi. D'accord, bah on va voir ça. À quoi ça ressemble ? La République des Corsaires, alors c'est où ? Terra Papillote, c'est ce petit truc-là ? T'es sérieux ? Bah, chez moi, je vois tout rouge, alors... Non, mais il y a une toute petite île au-dessus des Caraïbes. La République des Corsaires, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, la tronche du... du logo du blason. Hop là, pardon, j'ai mis ce leak. Ah, j'aime bien, quoi. Le mec s'appelle Capitaine Benjamin, quoi. Bah, ouais, ouais. C'est énorme. Je connais pas du tout ce truc-là. République des Corsaires. C'est considéré comme une République. Ok, Capitaine Benjamin. Ils sont en gliquant. Bon, après, je pourrais les laisser vivre, hein. Surtout sur une île, pour le coup, bon. Ils veulent pas s'allier, parce que distance de frontière à frontière, moins 12 000. Ouais, j'ai 12 770, perso. Il doit sûrement y avoir un truc pour les limiter. Je peux pas les vassaliser. 32 000 pour distance de frontière à frontière. 32 000 20, du coup. Ouais, bah moi aussi, j'arrondis, mais... Non, moi, c'est plus le bol, 32 000. Mais il y a moins 20 pour Attitude Neude, donc ça fait 32 000 20, ouais. Ah oui, pareil, pardon, excuse-moi. Euh, bah non, mais on va surtout vous défoncer. Allez, hop. Pétez-moi la tronche de ces gens. Non, mais attends, on va pas non plus laisser... Bah, je trouvais ça rigolo, moi. Laisser des pirates prendre des territoires chez nous. Bah, le problème, c'est qu'ils vont probablement se faire buter par quelqu'un d'autre, quoi. Ah oui, ça c'est... Pas trop... Bon, après, il y a que le Portugal qui pourrait bien les buter, mais... Bah, le Portugal ou l'Espagne. Ouais. Quelqu'un d'autre qui a envie de jouer au relou et de me provoquer. Bah, ils auront pas fait long feu, hop. Bah, après, je sais pas, hein. Ça se trouve, il y a un truc qui fait qu'on pourra pas les prendre. Pire, on a une flotte, on a 60 000 hommes juste à côté, mais on a pas de quoi les transporter. Bon, ici, ça se débarque tranquillement. On a encore trop de points, mais c'est pas possible. On va aller prendre les techs, 35%. Allez, boum. Et boum, c'est bon. Et en plus, ça s'est installé au Bahamas, quoi, tranquillement. Alors, on a une nouvelle cave. Ah, putain, faut que je regarde les stats. Il y en a plusieurs. Alors, celle-là, un petit peu de feu, un peu de choc. Moral offensif, pas fifou. Choc offensif. Ça, c'est pas mal, ça. On va prendre les hulanes. Et ici, ah, on a les fameux habits rouges, bleus ou blancs. Alors, voyons voir. On a l'infanterie frédéricaine aussi. Qui est pas mal, en fait. 4, 3. C'est où qu'on en perd un point, là ? Allez, on a un point qui s'échange, ici. Non, on va prendre l'infanterie frédéricaine, je crois. De quoi ? J'ai pris les habits blancs, de mémoire. Les habits blancs. Ouais, un peu plus de morale défensif. Moi, je prends l'infanterie frédéricienne, morale offensif en plus. Ouais, j'ai visé le feu, moi. Aussi. Ils avaient plus de feu offensif. Bon, là, j'aimerais bien savoir où ils sont. Ah, ils ont Cap Véran qui est parfaitement occupé. Indépendance de Cano. Quoi ? Euh... Putain, j'ai un peu lâché le... J'ai un peu lâché la gestion, là. Et on dirait qu'il y a des gens qui s'en servent. Qui profitent honteusement de ma faiblesse. Ils sont où, ces gens ? Ah, mais oui, il y a un petit truc pris, là. Non, mais sérieux. Bon, allez, bougez-vous là-bas, là. En plus, vous avez arrêté de vous entraîner de nouveau, donc ça vous case. Vous reprenez l'entraînement. Vous reprenez l'entraînement. Ici, on est sur place ou pas ? Non, pas encore. À quand est-ce qu'on a envie de vendre les hors-bord, hein ? Tu peux me le dire ? Allez, on débarque sur leur tronche. On a perdu un conseiller. Drame. On a des plus deux, vous êtes sérieux ? Non, mais virez-moi des gens et pondez-moi des plus trois. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? J'ai pas de plus deux. Ici, on n'arrive pas à débarquer. C'est un truc de fou. Non, mais vous débarquez ou vous débarquez pas ? Ouais, merci, quand même. Ah non, toujours pas, en fait. Il y a des bugs graphiques, ils n'arrivent pas à débarquer, les mecs. Ah. Allez. 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 Quand même. Bordel, on va aller choper cette flotte de transport ? Non, elle ne veut pas ? On va rester là pour faire le blocus, là. Alors, le cap vert, c'est fait. Parfait. On peut donc embarquer ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des pirates, là ? Ah bah, ils sont occupés par les fanatiques catholiques, les pirates. Ils se sont fait défoncer direct par des fanatiques catholiques, mais sérieusement. Ils ont pop direct comme ça, les fanatiques catholiques ? Bah, apparemment, ouais. Il y a des fanatiques catholiques sur leur tronche, donc il faut croire. Les mecs, ils sortent, ils disent « Ouais, on est indépendants ! » Et t'as les catholiques, « Ouais, révolution ! » Bah, mangez, ça vous apprendra. T'as une libération culturelle sur une autre, quoi. Enfin, religieuse sur une culturelle, du coup. Compliqué, hein. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu brutal. Et toi, tu arrives par-dessus ! Alors, est-ce qu'on a eu des conseillers ? 1 plus 3, productivité, c'est très bien. Ok, là, on arrive. Boum. Ah, on a du charbon qui commence à apparaître. Ça, c'est bon, ça. En fait, ça donne quoi, nos colonies, là ? Ça se fait ou ça se fait pas, hein ? Oh là là, mais c'est un truc de fou, comme ça pète dans tous les coins. On n'arrive pas à légitimer 5 provinces, quoi. On va lancer d'autres légitimations, parce que... Évidemment, pour les viewers, on va en faire un peu plus de 5, mais... Les mecs, ils n'arrivent pas, quoi. Ici, ça se passe comment ? Il faut quand même qu'on fasse attention que ça ne nous tombe pas dessus. Bon, après, 18%. Est-ce que ça suffit pour prendre ce truc ? Oui. Est-ce que ça suffit éventuellement pour prendre ces trucs ? Non. Bon, on va continuer, alors. Alors, où est leur flotte ? Il y a beaucoup de monde, là, quand même. Ils sont techs, combien, ces gens ? 24. On a deux techs d'avance, c'est ça que vous me dites ? Bah, go. Où sont leurs bateaux ? Il y a une petite flotte là, il y a une flotte ici. On va les choper. Il va vers où ? Il va vers nulle part. On va les choper. S-bar, on va ici. Bataille des Bahamas ! C'est absolument pas ici. C'est là, voilà. Assiègez-moi ces gens. Merci. Ici, on les écrase. Ah oui, on les écrase. Mais genre, on les écrase, quoi. Écraser, c'est encore trop faible comme mot, quoi. Ouais. On atteint 80% de professionnalisme. Wouhou. Pas mal, là. Eh bah, écoute, ouais. 100% je pense pas, mais... Alors, la compagnie des Amazones, elle va aller s'occuper d'eux. Et vous, vous embarquez et vous retournez ici. Là, c'est géré. Vous allez là. Ici, on va tomber sur ces gens. Cette foutue flotte, là. Alors, offre de paix de la part de la République des Corsairs. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Une réparation de guerre, un peu de thunes. Bah non. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rivaliser, te vassaliser, un truc du genre. On peut, non, faire ça avec une République des Pirates ? Comment ça se passe ? Vassal Britannique. C'est bien, ça ? Un petit vassal pirate ? Je ne sais pas ce que ça fait, mais... Ou alors, on concède les Caraïbes ? Bah, on va concéder les Caraïbes, on ne va pas s'emmerder avec un vassal à une province. C'est bon. Hop, vous retournez... C'était où qu'il y avait 60 000 trucs, là ? C'était ici ? Non, c'était là. C'était là. Donc, vous retournez là. Hop, en avant. Est-ce qu'on est à 200 ? 189 encore, ce n'est pas assez. Allez, on leur saute dessus. Ils me cassent les couilles avec leur bateau. Un truc de fou. Ah, là, c'est un petit peu plus tendu, là, la bataille. Ah, on va les choper. Non ? Enfin, on chope deux bateaux. Bon, là, c'est genre mieux qu'un rien. Ah, ils sont juste à côté, en fait. On a réussi à choper leurs deux flottes. Pourquoi on a des navires de transport dans cette flotte ? Merde, ça ne va pas, ça ? Pourquoi on a des bateaux de transport, putain ? Arrêtez-vous. Récupérez-moi ça. Et elle est là. Et vous, vous occupez des Molucs. C'est parti. Ici, vous occupez des Molucs. C'est parti. On peut prendre une aptitude. Engagement naval global plus 20%. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est naval. Donc ça me va très bien. Pendant que ces navires sont au port, on va les améliorer. Ici, on peut les améliorer aussi. C'est cadeau. Pomerani, c'est retirer de la coalition contre nous. Un petit colloque d'Oxford. Très très bien. Ah, une nouvelle loi. Et on en est où de nos révolutions ? Indépendance de Pacífico-Nordet. Ça avance doucement. Le Pérou espagnol. Ça va. Ici, est-ce que vous arrivez à gérer les gens ? Ah, a priori, ça y est. Il n'y a plus qu'à dessiéger. Ici, on va les finir doucement. Mais sûrement. Dispute frontalière. Pacífico-Nordet, mais qu'est-ce qu'on sent ? Temponne, mais un truc. Gentillet. Ah merde, non, il y a des rebelles. Des rebelles qui se sont soulevés. On va les écraser avant que... On a perdu... Oh là là, on a perdu pause. Paix. On fait la paix. Vous ne voulez pas faire la paix. Oh là là, vous ne voulez pas faire la paix. C'est terrible. Nos mercenaires ont montré leurs limites. La Youtaïa est arrivée. Là, ce n'est plus la même. Est-ce qu'on va pouvoir les évacuer ? C'est la question. Ce n'est pas dit. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de monde autour, là ? Putain, ils ont déjà pris le siège, là ? Stop. On embarque. Ouf. Détendu. Bon. Cette guerre n'est pas finie encore. Avec une seule armée, on a un peu de mal. C'était ici qu'on avait écrasé des rebelles. Absolument pas. C'était où ? C'était là ? Ah oui, c'était là qu'on avait écrasé des rebelles. Du coup, vous retournez ici, vous. Ah ! Abusé. Ils ont embarqué dans les bateaux et... Ils ont quand même réussi à m'accrocher, les mecs. Comment ça se fait ? Ah. Ah, la tristesse. Bon, bah. Rip. Bah, ouais. Du coup, il ne lâche même pas juste ce petit bout, là. Ah, bah. On va réembaucher des mercenaires, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Alors, on a une loi, déjà. Il faut que je la fasse en speed avant que ça parte en couille. Plus de légitimité. Ouais, c'est bien, ça. On claque un peu de points. On claque un peu de prestige. Ça, non. Ça, non. Ça, on peut. Ça, non. Accorder des titres. Trouver un responsable, non. Soutien militaire. Ignorer la corruption, on peut se permettre. Ils veulent pas lâcher, hein. Ah, là, là, 97%. Mais vous voulez vraiment le buter, le mec, en fait, c'est ça. Voilà. Soutien à la dynastie. C'est cadeau. Alors, des mercenaires. Ici, on peut recruter la compagnie de Kutai, de nouveau. Ben, vous venez de vous faire défoncer, là. Ouais, on peut pas la solder avant. 5 ans, vous êtes sérieux ? Quel drame. Et ici, la compagnie de Kutai. C'est que la compagnie de Kutai qu'on peut recruter dans le coin, là. Ah, là, ça change de couleur. Parce qu'on peut recruter personne. Ah, ici, on peut recruter des gens. L'armée de Xiong, la troupe des loups, ou l'armée de l'Anoui. L'armée de Xiong. Ça m'a l'air bien, ça. La troupe des loups. Ouh, avec un très très bon commandant. On va prendre la troupe des loups. Hop. Et on va envoyer la flotte la chercher. Le Portugal est en guerre contre les mapouches. On s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutenir des rebelles chez eux. Ils en ont pas. Eh ben, la révolution, elle avance bien chez moi, putain. Ah ouais ? Ça... Bah, c'est... Ouais, c'est en train de traverser le pays, là, comme une veine. Sans prendre forcément tous les territoires. Mais c'est en train de... C'est monté jusqu'à ma capitale. C'est en cours. Ah oui, j'avoue. Alors que, bizarrement, chez les autres, ça avance pas tant que ça. Ouais, il y en a pas mal au Brandebourg, quand même. Un petit peu en Espagne. Ah oui, tiens, j'avais pas vu que c'est... Et la Toscan est jaune aussi. Tu vois, c'est marrant, comment c'est parti jusqu'à la haut d'un coup, ça a sauté. Ok. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme ça, hein. Alors. Nya, c'est où ça ? Nya. C'est ce truc, là. Comment ça se fait que c'est pas dans les... Oh là là, c'est compliqué, hein. Si, pourtant, c'est dans la compagnie commerciale, ce truc. Mais ils sont quand même pas contents. Bah, taisez-vous. On a un peu autre chose à faire que s'occuper de vous, merci. Allez les gars, vous embarquez. Ouais, je sais, vous êtes un peu dans le mal. On va vous débarquer. Deux secondes ici pour vous refaire. De toute façon, ils sont en train de débarquer chez nous, les mecs. Ils ont pas peur. Ici, c'est géré. Là, c'est géré. Tu vas retourner là, t'entraîner, toi. Ici, on a un petit bateau à prendre. Qui va rentrer au pays, du coup. À Londres, s'il vous plaît. Hop, ici, on a quoi ? 22 bateaux à améliorer, c'est parti. Alors là, il est temps d'aller de nouveau mettre des tatanes. Alors, à la colonie, comment ça se passe, là ? Ça y est, les rebelles, ils sont tous gérés. On n'a pas encore 5 provinces légitimes, là ? C'est ça que vous me dites ? Bordel. Ah bah, ici, on les a coulés avant même qu'ils débarquent. Ça, ça fait plaisir. Des séparatistes néo-espagnols. Ça ne nous regarde pas. Ça va, d'ailleurs, tes rébellions, ça s'est calmé, toi ? Ah oui, c'est fini. Enfin, j'en ai 3, là, dont une qui doit péter. 10 000, 12 000. Oui, oui, tout s'est calmé. Ça y est, je recommence à gagner des points administratifs. Tout est... Ils sont mis à plat. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, voilà. La pompe à feu. Ah. Les séparatistes espagnols se sont soulevés dans les Bermudes. Bah, go. Euh, c'est quoi ? C'est un frappe monétaire dans la compagnie britannique des Molucs. Réduction né de l'inflation 0,02. C'est pas mal, ça ? Ouais, surtout qu'on en a quand même un peu de l'inflation. Ouais, on détourne les pièces du Majapahit. En plus, on est en guerre contre eux. Donc, comme ça, ils nous aimeront encore moins. J'aime assez l'idée. Tombouctou est apparu. Tiens donc. Voyez-vous ça ? Alors, les Bermudes, c'est fait. Hop. On rentre. On a légitimé des trucs. Droit de douane sur le poisson. On taxe. Et ça y est ! On a enfin notre nouvelle colonie. Eh ben, bandel. C'est pas dommage. Comment on va l'appeler, celle-là ? Est-ce que tu as une idée, Adam Ned ? Ou Chobity qui est à côté de moi ? Après, elle s'appelle la Cascadie Britannique. C'est pas mal déjà comme nom. Ouais, j'aime bien Cascadie, moi. Allez, on a la Cascadie. C'est mieux que les Alaskaliens, on est d'accord. Et là, j'aime bien notre point de stab pendant qu'on y est. Voilà. Ça aidera un peu les rébellions. Allez, ressortons les bateaux. On a des gens à tuer. Alors, regarde, elle a sa flotte, là. La plata espagnole. On s'en fout de la plata espagnole. Bon, s'il y a un pays dont on n'a rien à faire, c'est bien la plata espagnole. Où est-ce qu'il va ? Allez, là, on va les choper. Parfait. Ici, on a réussi une bataille navale. Là, on va prendre ce petit truc. Nickel. Ouh, on est en train de terminer leur flotte, là. Parfait. Leur flotte principale est Stack Wipe. Vous, on vous entraîne. Alors, au niveau des trucs qui se soulèvent. Nup. Nup. C'est où ? C'est juste là, sur un fort, c'est pas très grave. Les burus. Les burus, c'est là. On claque. On dirait que ça y est, il commence à être un petit peu dans le mal. Niveau navire. Toujours pas motivé par une paix, les gars. Toujours pas. Parce qu'on n'a pas 10% de score de guerre, forcément. Ça, ils aiment pas, ça. Non, mais c'est pas la peine de te barrer. Je vais te choper. Boum. Le minimum, c'est le minimum. Ouais. En même temps, après, ils nous ont quand même détruit une armée de 60 000 hommes. On a dû en détruire presque 100 000 avec, avant, mais... On va poser un petit blocus sur la capitale. Et après, on va débarquer. Amélioration de la machine à vapeur. Parfait. On a toujours pas trop de charbon, je crois. On va pouvoir voir si la compagnie du loup est capable de gérer la yutaya. Ah, merde, on a perdu un général. On est redescendu à 4 sur 5, donc on va s'en procurer. On va prendre ce petit truc-là. Alors, c'est où que vous vous entraînez plus ? Une armée sans général, c'est ici. Ah, bah, ça y est, je peux reprendre l'Autriche en rival. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils veulent faire un canot, un Unshire. 3300 du cas. Ouais, on prend, ouais. On investit un peu. Ça fait longtemps. Alors, il nous reste deux trucs qu'on n'a pas légitimés, qu'on va immédiatement légitimer, par contre. Ça, c'est fait. Et, euh... On a deux marchands qui foutent rien, putain. Au secours. Allez, ici, on va transférer. Hop. Et là, on fait rien. Il y en a beaucoup qui sortent. Et qui va là où je ne veux pas que ça aille. On va donc transférer. Ça va mieux, comme ça. Euh, ici. Tous les navires sont améliorés. C'est parfait. Euh... Les marchands, c'est bon. Alors, les navires, ici, on peut améliorer. Ça coûte 650. On claque la thune. C'est parti. Là, on va prendre cette île. Et après, on va probablement se pointer sur la capitale, je pense. Où est le port ? Il y a là le port. C'est assez ouf, comme la... Ça fluctue le score de guerre, là. Ah, ça. Allez, les gars. Débarque ici, s'il vous plaît. Alors, on va bientôt pouvoir prendre notre tech. En fait, c'est quand la prochaine institution ? 750 ? Oh, ça va gueuler un peu. Oh là là, putain. C'est tellement long de débarquer. Quatre mois. Vache. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, c'est la violence, hein. Alors, la Royal Navy, c'est bon. Euh, c'est bon. Ici, on n'a pas des bateaux améliorés, non. On n'a pas des bateaux améliorés. Ici, on tape sur des gens et ils meurent, du coup. C'est plutôt bien. Je vais intégrer la Picardie. Ah, la fameuse... Ça faisait longtemps. Bah, qu'est-ce que le Liège fout chez lui, d'ailleurs ? Ah non, c'est le Liège, putain. Pardon, oui. Non, je suis décalé, du coup. Effectivement, tu as intégré la Picardie qui était là. Et ça, c'est Liège. C'est ça. Est-ce qu'il y a des trucs chez nous qu'on peut convertir ? Les Bermudes. Convertissons les Bermudes. Ça marche ou c'est pas... C'est pas fifou, hein. On va poser une petite... Renforcement religieux. On est en avril. Ils sont toujours pas arrivés. Ah, mais ils ont gagné un peu de temps. Ils arrivent le 27 avril, maintenant. Kutai veut un accès militaire. Pfff, si tu veux, ouais. Ça t'aidera un peu, t'es pas... Voilà. T'es allié aux Ottomans. Et on a un nouvel héritier, qui s'appellera Georges. Parce que, pourquoi pas... Toi... Tu vas entacher la réputation de l'Espagne, et puis tu vas revenir, parce qu'on n'a pas besoin de... de plus. Ça y est. On va pouvoir aller poser... Ah, bah ils sont là. 53 000 hommes, ici. Ah, ils y vont en force. Ils sont 60 000. C'est là qu'on va voir si la différence de tech joue. Ça joue. Ça joue, mais ça fait mal au fion. On fait des 1, il fait des 9. Il faudrait pas des renforts. Putain, mais ça y est. Et ça y est, Rome est Anglicane. Ah, bien joué. Je pensais qu'il y aurait eu un event, mais même pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est mauvais. On va faire des 1 tout le temps, là. Alors, attends. Je me pose. Est-ce que je peux les évacuer, cette fois ? En fait, faut que j'arrive à me barrer. Ouais, c'est ça. Faut que j'arrive à sortir avant qu'il... Je crois qu'elle me décasse, cette guerre. Ah ! Jeanne. Jeanne propage la révolution à Calais. Ah, bah oui, ça y est. Ils refuseront tout absolutisme. On a un parlement, les gars. Ah merde, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai encore des édits. Ah oui, j'ai encore des édits. On a un parlement. Pourquoi vous nous embêtez ? On est gentil. Je ne comprends pas. Pourquoi tant de haine ? Bon, tu veux vraiment pas faire une paix, là ? Sérieux, quoi. Bon, allez, ça me l'ordre, cette histoire. On va faire une paix blanche. On peut faire une paix blanche ? Une paix blanche, s'il veut. Oh, faisons une paix blanche, ça évitera de perdre encore une troupe pour que dalle. Tant, je dis tant que ça ? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai pas mis les moyens. J'ai qu'une troupe de mercenaires. Et à partir du moment où il est isolé sur l'île du Majepaït, là, bah, dès que les mecs, ils arrivent à 100 000, la troupe de mercenaires à 60 000, même un peu renforcée, on chie un peu, quoi. Je vois. Mais bon, vu que l'objectif, au final, c'était de... prendre une province pour pouvoir bouger mon armée sur un truc où elle prendrait pas d'attrition, on va dire que ça vaut quand même pas le coup de dépenser des fortunes. ça ira bien. Hop, voilà. On va les laisser se récupérer ici, tranquillement. Alors, quelle armée a perdu un commandant ? C'est ici. On prend un autre. Hop, on s'entraîne. On en est où de professionnalisme ? Ouais, avec tous nos mercenaires, on a bien baissé, quand même. Forcément. On a maintenant 3 unités de mercenaires, et vous, pourquoi vous prenez de l'attrition ? Ah, parce que ça baisse ici, le ravitaillement, mais qu'est-ce que vous foutez ? Ah, parce que le dépôt a un temps limité, c'est ça ? Ah oui, le dépôt a un temps limité, je le savais pas. Bah, je le saurais maintenant. Bon, alors il va falloir s'occuper de la redistribution des navires. Ici, on a 60 vaisseaux de transport, c'est assez. Ici, on a beaucoup trop... de vaisseaux de transport. On va donc en prendre 6. Ouais, même 16, en fait. Putain, c'est où que c'est là ? Donc là, je me gourre pas, on en garde 60. Et vous, vous retournez à Londres. Et il y a un truc que j'ai pas été voir depuis longtemps, c'est est-ce qu'on pourrait prendre l'hégémonie navale ? On pourrait prendre l'hégémonie navale, dis donc ! Ouais, quand même. Et on va mettre pause, et on va la prendre, juste avant d'arrêter l'épisode. Donc ça va nous donner quoi ? L'assitude de guerre, moins 0,10. Détection des espions étrangers, plus 25%. Engagement navale global, plus 10%. Grâce à la puissance hégémonique cumulée avec le temps, on obtiendra modif des effectifs marins, plus 200%. Efficacité des blocus, plus 200%. Aspiration et liberté des dépendances, moins 20%. Ça, c'est très cool. Et avec une puissance hégémonique maximale, on aura dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne, plus 20%. Eh ben, c'est parti. La violence ? Par contre, ça dit que ça va nous isoler du reste du monde. Bah écoute, on va voir. Est-ce qu'on perd nos alliés, ou un truc du genre ? Nous sommes devenus la puissance dominante de ce monde et assurés désormais de pouvoir faire face à tout. Déjà, nous surpassons Alexandre Legrand et Jean Ziscan qui nous haïssent pourvu qu'ils nous craignent. Et du coup, ça t'a fait un truc, ou ? Non. Non, non, euh... Non, ça m'a dit que si. Par contre, ça envoie un pop-up à tout le monde en disant de former une coalition. Mais bon, ça... Ah ouais, carrément. Tu peux former une coalition automatiquement contre moi. Oui. Alors, tu vas voir, t'en auras peut-être une qui va réapparaître, du coup. Euh, j'en avais plus. Oh, j'avais plus de coalition. Oh, non, truc de fou. Truc de fou. Justement, ça te manquait, alors ? Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai mes diplomates qui s'activent depuis des plombes. Pour rien, c'est ça que vous me dites ? Non, je déconne. C'est pas pour rien. Il y a largement de quoi faire. Les gens qui nous haïssent viscéralement. Mais bon, bah du coup, voilà. Nous sommes maintenant une hégémonie navale. Bravo. C'est beau. Et on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. A plus, les gens.